... Bonsoir, merci de nous rejoindre pour ce nouveau journal. On commence par parler d'emploi. 11 personnes éloignées du monde du travail viennent de valider leur formation en électricité et en plomberie. Une formation de plus de 300 heures proposée par la Roche-sur-Yon Agglomération dans le cadre des clauses d'insertion. Les demandeurs d'emploi ont pu ainsi obtenir la base des compétences de ces deux métiers. Ils sont désormais prêts à intégrer des entreprises dans un secteur en manque de main-d'oeuvre. Aujourd'hui, ils sont prêts à intégrer une entreprise sur un poste de premier niveau de qualification. Et ensuite, de leur implication tous les jours et de l'implication de nos clients entreprises du territoire va dépendre aussi de la volonté des uns et des autres de monter en compétences après sur des niveaux beaucoup plus qualifiés et qualifiants sur le métier qu'ils auront choisi, que ce soit l'électricité ou la plomberie, en fonction des préférences des uns et des autres. Et l'idée est de bâtir avec eux le parcours professionnel le plus cohérent et le plus long possible. Et ensuite, de les amener à évoluer dans le métier, de travailler avec les entreprises du territoire sur des montées en compétences pour nos intérimaires. Poursuivons avec la campagne présidentielle. Le second tour approche. Alors que le ministre de la Justice s'est déplacé à la Roche-sur-Yon, les militants du Rassemblement National continuent de tracter dans les marchés. Pour eux, la campagne doit s'articuler autour du pouvoir d'achat, aussi bien dans le panier que dans les stations essence. Ce matin, les militants étaient donc auprès des habitants de l'Aiguillon-la-Presqu'île. On montre qu'on est présent aussi sur le terrain, qu'on n'est pas assis derrière les bureaux toute la journée et que nous aussi, on partage les mêmes problèmes que les autres. En plus, ça nous permet de prendre le pouls de la population. Ça, c'est très important. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui y croient et qui seraient déçus si Marine ne passait pas cette fois-ci. Parce que de toute façon, il faut être réaliste, on a tous essayé. La gauche, la droite, pendant 30 ans, et ça n'a rien changé. Et c'est la même politique et c'est le même problème que les gens ont. Et je pense que, bon, qu'est-ce qu'ils ont à perdre ? Cinq ans, on les a déjà perdus avec Macron, on les a perdus avec Hollande pendant cinq ans et on les a perdus aussi avec Sarkozy. Donc, pourquoi pas, maintenant, essayer Marine. La mortalité routière a très nettement augmenté par rapport à l'année précédente en France, selon une étude récente réalisée pour le ministère de l'Intérieur. Des accidents qui concernent également les cyclistes. Pour sensibiliser les plus jeunes à la communauté de communes, océan Marais-de-Mont organise la finale intercommunale de la prévention routière. 16 élèves de CM1 et CM2 se sont affrontés à vélo sur les bons gestes à avoir sur les routes. Les deux meilleurs représenteront le territoire lors de la finale départementale le 22 juin prochain. Alexandre Debray. Léa, c'est une verte. Ah, les portes ! Ils sont une vingtaine venus tester leur habileté au vélo. Ces élèves de CM2 participent à la finale des 11 écoles primaires de la communauté de communes Océan Marais-de-Mont. Derrière la compétition, le but est de renforcer leur connaissance et leur maîtrise du deux-roues. C'est dans la volonté de pouvoir, que les enfants soient autonomes sur la route, donc qu'ils sachent non seulement tenir sur leur vélo, mais qu'ils sachent prendre conscience des dangers et du bon comportement à avoir dans certaines situations. Un enjeu d'utilité publique pour cette communauté de communes aux nombreuses pistes cyclables. Chaque année en France, plus de 60 000 cyclistes terminent aux urgences. Apprendre à rouler en vélo, c'est tellement indispensable quand on voit les comportements parfois peu responsables de nos cyclistes sur nos pistes cyclables et on est content que les enfants apprennent à rouler en vélo. Perdu zéro pour les verts ! Cet atelier permet aussi de se rapprocher de l'APER, l'attestation de première éducation à la route, remis à la fin du primaire. Mais au-delà du diplôme, les enfants sont heureux de se retrouver entre amis le temps d'une journée. Ça me plaît bien, ça me met au défi et puis j'aime bien les défis. Et puis le vélo, c'est bien, même si je n'en fais pas en sport, j'adore le vélo. Il faut faire attention sur la route parce qu'on peut avoir un accident et tout. Et rigolo parce que faire du vélo à l'école avec les copains, c'est drôle. Je m'attends que si j'ai un bon résultat, mes parents me feront assez confiance pour pouvoir me balader tout seul. Le vélo, ça peut être risqué parfois quand on roule trop vite sur la route ou quand on ne prend pas assez de sécurité. Du coup, moi, je trouve ça important. En plus des parcours techniques, les écoliers ont répondu à un questionnaire pour bien comprendre le fonctionnement de leur monture. Quand je suis dépassée, je ralentis, je serre à droite, j'accélère et je serre à droite, je reste à la même allure et je serre à droite. Là, par exemple, c'est la troisième réponse qui est correcte. Donc ça va départager en fonction des réponses qui ont été apportées par les candidats. À l'issue de la journée, deux jeunes sont sélectionnés pour la finale départementale. Rendez-vous le 22 juin à Saint-André-Gouledois. C'est une pirogue qui date du 1er siècle avant Jésus-Christ. Découverte à l'île d'Olonne en 2019, elle a été extraite ce jeudi de son environnement naturel au cœur des marais salants. Cette embarcation de plus de 5 mètres de long est l'un des rares témoins de la navigation à cette époque en Vendée. Une fois extraite, la pirogue devrait être restaurée pour ensuite intégrer l'historial de la Vendée. Grégoire de Châtillon a suivi son extraction. L'opération est délicate. Après le décapage et le nettoyage de la pirogue, il faut la protéger avant de pouvoir la transporter. Sa datation au carbone 14 est estimée entre 174 et 19 avant Jésus-Christ. L'embarcation, très fine, en chaîne, fait 5 mètres de longueur. On l'utilisait alors avec une perche pour se déplacer. C'était vraiment un bateau où on était debout, où on transportait quelques personnes, voire éventuellement des petits matériaux du style des fagots de jonc ou je ne sais quoi. Ce n'était pas un gros bateau de transport, mais ça permettait quand même de transporter les personnes et un peu de matériel. Ce sacré bout de bois, découvert trois ans plus tôt dans ce marais salant de l'île d'Olonne, est un témoin très rare de la navigation pour cette période. C'est un trésor pour la Vendée qu'il faut préserver. Ce trésor qui date du 1er siècle avant Jésus-Christ, il va partir pendant deux ans à Grenoble parce que cette pirogue, elle est pleine d'eau et donc il faut, pour pouvoir la conserver, il faut pouvoir lui faire subir plusieurs opérations de traitement chimique pour remplacer l'eau par une sorte de résine. Et au bout de deux ans, finalement, on pourra récupérer une pirogue, finalement, presque en bon état pour l'intégrer dans les collections permanentes de l'historial. On a beaucoup d'émotion de l'avoir disparaître, mais on sera très heureux de l'avoir réapparaître, conservée, exposée à l'historial de la Vendée. Une pirogue qui, grâce aux informations récoltées, permettra aussi de mieux connaître l'environnement de l'époque. En attendant, la voilà partie pour deux années de restauration. Un mot à présent du mondial football de Montaigu. Hier, les Bleuets affrontaient la Belgique. Après leur revers 1-0 face au Portugal, l'équipe de France a su relever la tête. Malgré une réduction rapide du score en seconde période, les Belges n'ont pas rattrapé leur retard. Score final, 2-1 pour les Français. Écoutez le sélectionneur, plutôt mesuré, malgré la victoire de son équipe. Le scénario est un peu embêtant, dans le sens où on fait une bonne première mi-temps, bien aboutie, et on n'est pas assez efficace. Et on doit mettre le 3, voire le 4e but face à la Belgique. Et le fait de ne pas être efficace dans nos temps forts ne nous met pas à l'abri. Et la preuve en est, c'est que la rentrée des joueurs belges, il a fait 5 changements à la mi-temps, qui a amené de la fraîcheur. Il nous a mis un peu dans la panade, et ce but, cette réduction du score nous a fait douter. En tout cas, on se donne les moyens de jouer un beau match dans deux jours. Peut-être qu'on aura moins d'opportunités aussi contre les Argentins, et qu'il va falloir être encore plus réaliste. Après, c'est des jeunes joueurs, ils ont 15 ans, donc ils ont des progressions à avoir, heureusement. Mais en tout cas, on se doit d'être exigeants avec eux, et ce n'est pas suffisant, alors qu'il est offensivement. Toujours à propos du Mondial, c'est au tour de l'équipe de France féminine de rentrer sur le terrain. Les Françaises jouent ce soir leur premier match de la compétition contre les Pays-Bas. Elles enchaîneront ensuite dimanche une rencontre avec la Norvège. Mais derrière ce championnat féminin, il y a toute une organisation. Dans l'ombre, les bénévoles de la Roche-Esso, qui coordonnent les rencontres des trois équipes féminines. Nous avons voulu en savoir plus sur leur mission. Les explications de Colline Davy. Pour un Mondial de Montaigu réussit, il faut des joueuses, bien sûr. Un staff, évidemment, mais aussi des bénévoles. Le club de la Roche-Esso coordonne depuis trois ans le challenge féminin. On est là pour subvenir à leur demande. On roule sur toutes les équipes, de l'hôtel au terrain d'entraînement. Et après, on les accompagne sur les matchs. On est cinq, six jours pris. Il faut être libre, quoi. Mais non, non, pas là, c'est du tout. Je suis content de y être. Je suis content de y être. René Guillet est bénévole depuis le début, mais les plus jeunes aussi y trouvent leur compte. Ça permet de découvrir un peu le monde du haut niveau que je n'ai pas pu connaître au niveau du foot, tout ce qui est sélection et tout ça. Donc, ça permet de discuter avec les coachs, de voir un peu comment ça se déroule, l'organisation. Donc, non, non, c'est très intéressant. Si c'était à refaire, je le referais sans problème. Une aide logistique bienvenue aussi pour le staff. L'équipe peut ainsi se concentrer sur l'essentiel, le football. Dès qu'on fait un entraînement un peu plus long, etc., c'est sûr qu'on a besoin de gens qui soient réactifs. C'est quand même le plus grand tournoi en France de ce niveau-là, pour une équipe U16, des jeunes. Donc, c'est très important. Coordination des terrains, des hôtels, du transport ou encore des interprètes. Pour chapeauter le tout, Magali Stevan donne de son temps. Pas toujours facile de jongler entre l'administratif du club et la gestion des nations, mais c'est pour la bonne cause. Nous, on s'est complètement inscrits là-dedans pour le développement du foot féminin, en fait. C'était une première. C'est pour nous une super idée. Donc, d'être club support avec le Mondial, c'est top pour nous. On donne, j'espère, en tout cas une bonne image du club. Pour l'instant, c'est un petit peu ce qui ressort depuis trois ans. Et puis, ça contribue au développement du foot féminin, de mettre en Vendée et au-delà, en fait. Les nations peuvent en tout cas être rassurées. Les bénévoles se disent déjà prêts pour le Mondial 2023. La mille mille des Sables d'Olonne. Corentin Douguet a remporté la course en classe 40. Il a franchi la ligne d'arrivée hier soir à 18h19, à peine un quart d'heure avant Yann Lipinski. Pour compléter le podium, Axel Tréhin s'empare de la troisième place. Écoutez la réaction du vainqueur. Le skipper se dit satisfait de son navire et de sa performance. Il y a effectivement eu beaucoup de conditions. Il y a eu du portant un peu fort assez longtemps. Chose que je n'avais pas encore faite avec le bateau, en solo. Donc, voilà, commencer à prendre confiance aussi dans le bateau, les pilotes. Voir que ça se passe bien, que tu peux aller dormir même quand ça attaque fort. Parce que voilà, le premier run, notamment vers le Cap Portégal, c'était assez engagé. Et pareil sur la remontée aussi vers l'occidental de Saint. Il y a eu des moments assez costauds. Donc, c'était top de pouvoir emmagasiner cette expérience-là. Je pense qu'elle sera précieuse pour la suite. 1.1 météo, bonne nouvelle. Nous devrions avoir un ciel ensoleillé tout au long du week-end. Quelques nuages devraient tout de même apparaître dimanche après-midi. Côté température, comptez entre 10 et 20 degrés samedi. Puis entre 11 et 19 dimanche. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve dès demain pour un point sur l'actualité. C'est dans l'hebdo. Bonne soirée et bon week-end à tous. Sous-titrage ST' 501